Générique Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h. A la une dans l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, lancement du projet d'amélioration des bidonvilles du développement urbain intégré dans la zone. Et enfin dans l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire prête pour donner le coup d'envoi de la plus grande canne de l'histoire. A la une dans l'actualité nationale, le directeur général de l'Alesco, docteur Mohamed Uld Ammar, poursuit sa mission officielle en République des Djiboutis. Et bien après avoir été reçu par le président de la République, son excellence M. Amar Ghali, décoré par le premier ministre, le milieu de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, monsieur Moussa Fahd Mohamed Hamoud, a offert au directeur général et à sa délégation une visite guidée à l'école bilingue et technologique. A l'école bilingue et technologique où le directeur général de l'Alesco et sa délégation ont été accueillis avec enthousiasme par le directeur de l'établissement ainsi que par les élèves, les membres de la délégation qui ont suivi une présentation déroulée par le directeur adjoint de l'école bilingue et technologique qui garantit une éducation de qualité renforcée par un trilinguisme offrant l'apprenant des avantages réels sur le plan individuel, social et économique et dont les missions consistent à former des citoyens capables de communiquer avec aisance dans les langues que sont les français, l'arabe et l'anglais et de surcroire ayant des compétences confirmées dans le domaine de la technologie moderne. Et bien après un échange très instructif entre les membres de la délégation et l'équipe pédagogique de l'école, les hôtes du jour ont été conduites dans des salles de classe où les élèves ont présenté des activités éducatives qui ont permis aux membres de la délégation de mieux comprendre les spécificités de l'école bilingue et technologique. Et bien après la visite de l'école bilingue et technologique, le directeur général de l'Alesco, Dr Mohamed Oud Amar, et sa délégation accompagnée par le ministre de l'Education nationale de la formation professionnelle, M. Nussefa Mohamed Hamoud, ainsi que par des hauts responsables du MEFOP, se sont rendus à l'école d'excellence où un accueil chaleureux leur a été réservé par le proviseur de l'établissement, de ses équipes pédagogiques et administratives. Et bien après une brève présentation sur les missions et l'enche, le schéma parcouru par l'établissement en si peu de temps, depuis son inauguration par le chef de l'État, son excellence Ismail Al-Mergile en 2017, la délégation... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puis ensuite, à leur arrivée, ils sont enfin le directeur général de l'Alesco et la délégation qui le conduit ont clôturé leur mission officielle à Djibouti par la visite des locaux du CRIPEN. À leur arrivée sur les lieux, accompagnée du secrétaire général du MEFOP, la délégation a été chaleureusement accueillie par Mme Roda Mohamed Eysse, directrice générale du CRIPEN et des hauts responsables du centre. Le directeur général de l'Alesco et sa suite ont eu droit à une visite guidée qui a commencé par la cellule iconographique qui met à disposition des photos et des textes demandés par les concepteurs de manuels. Le chef des services par intérim du département de recherche documentaire et informatique a présenté les missions dévolues à cette entité. Par la suite, la délégation s'est rendue à la radio scolaire éducative du CRIPEN, produit et diffusé des programmes radio et télévision diffusés sur les antennes des chaînes nationales. La voie s'est poursuivie dans la direction des services de production assistés par ordinateur et dessins assistés par ordinateur où les visiteurs ont pu observer et apprécier le travail méticuleux ordonné des techniciens qui mettent en page et donnent du relief et de couleur aux œuvres pédagogiques. Sur la même lancée, ils ont eu l'occasion de visiter une exposition des supports diactiques et pédagogiques, du préscolaire ou secondaire, des supports de renseignements spécifiques, réfugiés, bilingues et technologiques, écoles privées, arabophones, enfin, à besoins spéciaux, écoles des réfugiés et albums jeunesse et autres productions du Melfop. Enfin, la visite est culturelle par une réunion de travail avec des hauts responsables du Melfop et du CRIPEN, durant laquelle la directrice générale du CRIPEN, Mme Rada Mahmoud, ici a présenté une présentation portant sur l'historique du CRIPEN depuis sa création, ainsi que sur les missions et les réalisations majeures du Centre de Recherche d'Information et de Production de l'Éducation Nationale. Et je vous disais, hier soir, le précieux dîner de gala organisé par le secrétariat d'État chargé des sports au Campes qui a brillamment célébré par les anciens sportifs méritants décorés distinction honorifique qui s'est élu mercredi soir. Eh bien, au-delà de cette reconnaissance bien méritée, la soirée a également été le théâtre d'un bilan réélévateur de l'année 2023 pour le département, tout en esquivant les perspectives prometteuses qui guideront ces actions en 2024. Un événement alliant élégance et réflexion stratégique mettant en lumière l'engagement continu envers l'excellence sportive et l'avenir dynamique qui attend la communauté sportive. Il faut noter que la soirée a rassemblé une pléiade de personnalités éminentes parmi lesquelles figurent le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, le ministre du Budget, le ministre du Commerce, la ministre de la Solidarité, ainsi que la secrétaire d'État à l'investissement, Mme Safia Mohamed Ali Gadilé. La présence marquante des parlementaires, des représentants des corps armés, des présidents des fédérations sportives et de la grande famille sportive a ajouté une touche prestigieuse à l'événement qui s'est tenu mercredi soir au Campesqui Palace. Sous-titrage ST' 501 L'ensemble des médailles que nous avons remportées l'année 2023, nous avons 39 médailles pour l'atelier. Au niveau du championnat de l'atelier, ça a été réuni pour l'atelier. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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